Alors Julien, j'imagine que tu es soulagé avec cet essai en toute fin de match qui permet d'arracher le nul ? Soulagé non, disons que ce n'est pas comme ça que j'expliquerai l'émotion que j'ai en ce moment. C'est plutôt content du courage des garçons. Ils ont été chercher les deux points dans les dernières secondes. Ça démontre un certain état d'esprit. Maintenant, on se complique beaucoup trop la tâche pour faire des écuries comme Perpignan, réussir à maîtriser pendant 80 minutes le match. On donne beaucoup trop de points, beaucoup trop facilement pour mettre en mal cette équipe perpignanaise qui ce soir, cet après-midi, n'a pas démérité avec l'intégration des quelques jeunes. La première mi-temps a été bien maîtrisée jusqu'à cet essai juste avant la sirène ? Oui, elle est bien maîtrisée. On arrive à prendre le score. On est à 13-0. En plus, on a le vent dans le dos. C'était vraiment l'objectif sur cette première mi-temps. C'est vrai que le retour vestiaire nous fait du mal à la tête avec cet essai un petit peu contre le cours du jeu. C'est beaucoup d'approximations individuelles sur le terrain. Ils nous ont coûté beaucoup trop de points ce soir. Il y a une perte sur un ballon porté. Il y a cette fin de première mi-temps où on a une mêlée qui avance. On doit garder le ballon dans la mêlée pour les pousser à la faute. On sort le ballon. Deux temps de jeu après, interception, on a essayé. C'est ce manque de maîtrise qui, ce soir, nous a fait défaut. Je pense que les garçons ont montré un beau visage dans le secteur offensif. À chaque fois qu'on a eu le ballon, on a mis en mal cette équipe de Perpignan. On a fait des choses qui étaient très intéressantes. D'ailleurs, le score 30-30 en est la preuve. Il y a eu le tout début de match aussi qui a été difficile avec deux ballons lâchés dans l'enjeu. Oui, les cinq premières minutes, le temps de rentrer, pas l'habitude de jouer à 14h15. Et la deuxième mi-temps, ça a été difficile ? La deuxième mi-temps, on a un retour des vestiaires qui est difficile puisqu'on encaisse de suite 7 points. Je pense qu'on n'a pas évacué l'essai de la fin de la première mi-temps. Voilà, 14 points en presque une minute, je dirais. Ça fait beaucoup trop contre cette équipe de Perpignan. C'est quoi l'état d'esprit au moment où vous rentrez dans les vestiaires plutôt satisfait des bonnes 39 premières minutes ? L'état d'esprit au retour dans les vestiaires, il faut qu'il soit positif. On ne peut pas, parce qu'on prend un essai entre guillemets sur une simple erreur, on ne peut pas gommer tout ce qui a été fait en première mi-temps. Je veux dire, on a tenu le ballon, on a dominé cette équipe de Perpignan. Défensivement, on n'est jamais mis en danger. On manque les deux premiers ballons sur la touche, on corrige derrière. Dans l'évolution de ces 40 premières minutes, je ne pense pas qu'on ait à rougir dans notre première période. Donc il est important qu'on reste positif parce que les garçons sont rentrés, c'est vrai, avec la tête en bas. Ils ont pris cet essai juste avant le retour vestiaire. Est-ce que tu crois quand même qu'à 13 contre 15, vous auriez dû remettre un peu plus de points ? Ou mettre un peu plus à l'abri ? Profite un peu plus de la super ? Ouais, peut-être. Après, fin de première mi-temps, à 13-0, je pense que c'était très correct contre cette équipe de Perpignan. Ça nous laissait une bonne marge. Je pense qu'on serait revenu en tout cas en deuxième mi-temps avec un autre étrange esprit. Là, on a senti les garçons avec un gros coup sur la tête au retour des vestiaires, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ce qui pêche sur ce début de deuxième mi-temps. Et 14 points de plus, ce n'est plus le même match. Surtout contre le vent en deuxième mi-temps. Comptablement, deux points, ça ne permet pas d'avancer beaucoup ? Vous revenez à Gilder Ryan ? Disons que vu la physionomie du match à la 79e et 59 secondes, je pense qu'on se contentera de deux points ce soir. C'est toujours mieux que zéro quand même. À 23-30, ça aurait fait zéro point ce soir. Voilà, c'est Perpignan qui s'est imposé chez des équipes comme Narbonne, comme Carcassonne. Nous, on arrive à prendre nos deux points ce soir. On ne va pas y cracher dessus, même si c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher un petit peu plus avec une meilleure maîtrise.